Nickel, alors ! Moi, je suis pas très pour sortir Scorpion, mais bon... Parce que moi, je suis essoufflé. Scorpion, c'est un projet de cœur, mais que j'avais tellement à cœur que je voulais le faire tout de suite. Là, en un mois même pas, on a écrit un scénario, on a trouvé des financements, on a trouvé une équipe technique, on a demandé des meubles à l'Armée du Salut pour créer tout un décor, remplacer tout un appartement, tous les meubles d'un appartement, on a fait des folies. Et c'est vrai que moi, en tant que réalisateur et co-scénariste, j'étais à fond dans tout. J'avais toutes les casquettes, presque toutes les casquettes, et je me suis pas mal épuisé avec ce projet parce qu'en fait, j'ai beaucoup fait que les intentions soient possibles d'être faites, comme trouve un oiseau. Je pense que j'ai besoin d'entendre un peu vraiment des avis extérieurs, des vrais avis. Ouais. Déjà, tu dis, mais est-ce qu'on doit sortir ça ? Est-ce que ça va pas déstabiliser les prochains projets pour la recherche de fonds ? En même temps, ça, ouais. On sent quand même un peu où on a level up avec ce premier qui ressemble plus à un format de cinéma que nos vidéos actuellement. Et FAUVE, c'est une boîte de production qui veut aller en direction du cinéma, qui est déjà en direction du cinéma. C'est comme si c'était un vieux projet qui n'a pas été publié, et qu'il m'arrive maintenant que cette plateforme FAUVE est là, où on a déjà appris mes dix fois plus de trucs, où on n'est vraiment pas au même stade au niveau de la compression et de l'expérience dans le cinéma. J'arrivais plus à voir les séquences, les scènes avec du recul. Je voyais que des problèmes, je voyais que des défauts. C'est comme si j'avais un voile sur mes yeux et j'étais là, mais c'est nul. C'est nul, le scénario est nul. La photo, elle est magnifique parce que c'est Luc, c'est pas mon job, ça. La mise en scène, au bol. Et ouais, c'est un peu une peur aussi que les gens se disent ah mais FAUVE, c'est ça. Ça m'a donné du courage. Ça m'a donné de la force. Et je me suis battu. Par quoi il est touchant ? Bon, du coup, Sophie a montré les scorpions à deux personnes. Et ils ont vraiment bien aimé. Ils ont trouvé ça vraiment cool. La photo, mais aussi toujours dans l'histoire. Ils ont été pris dans l'histoire jusqu'au bout. On est parti dans un tournage très, 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 très. C'est foireux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation. Heureusement qu'il y avait Samuel Gérard comme premier assistant réel. Qui était tout content. Par taille gauche à droite, trouver des solutions. Et tout s'est bien passé. Mais en arrivant au montage, on a pu voir les problèmes de script. Et que ça avait commencé à être un long processus qui a duré presque deux ans. En gros, la première année a servi à faire 20 versions. Et arrivé après la 20ème version, j'ai dit je recommence tout. C'était Noël, donc ça faisait une année. Et j'ai recommencé à zéro le film. J'ai mis une voix off. Et maintenant, c'est la version qui est actuelle, qui est Upload. Mais artistiquement, c'est hyper beau. J'ai trouvé l'oiseau qui part avec cette lumière, la cage d'escalier qui a un symbole aussi, incroyable. C'est très poétique, mais justement la fin, du coup, elle manque un peu, je crois. Parce que comme tout le ton est poétique, la fin est poétique, mais un peu niaise. Mais je pense que ça vaudrait la peine, même si tu le publies, tu pourrais dire, bon voilà, un accouchement difficile, on t'entendait dessus, et puis simplement de le sortir en décrivant un peu l'état du truc. Je pense que maintenant, il est temps pour moi de vous présenter. Quand je le regarde maintenant, je me dis, mais waouh, on s'est battus, on a réussi à faire ça en un mois, c'est un truc de fou. Dans ce film, il y a un oiseau, il y a un scorpion, et trouver un oiseau, c'est pas si facile que ça, trouver un scorpion, c'est pas si facile que ça, trouver une déco comme ça, créer une décoration comme ça en un mois, c'est pas si facile. Et en fait, maintenant en le regardant, je suis fier, franchement, c'était pas évident ce tournage, mais c'était super cool, une super ambiance. Et des fois, c'est ce qu'on dit à Fauve, le plus important, c'est pas le produit fini, le plus important, c'est les relations et c'est l'aventure du projet. Et voilà, on s'aime plus après ce projet qu'avant, et ça, c'est la vraie réussite d'un projet artistique pour moi. C'est bon pour moi aussi ! Super !